Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, c'est toujours un honneur et un grand moment pour un cadre l'opportunité de se tenir devant vous et de s'exprimer au nom de ses pairs. Comment ne pas vous remercier, Nana Alain Nissan, d'avoir choisi le béquet pour ouvrir votre campagne électorale, entamant ainsi à partir de la capitale du Vébaoulé 14 jours de rencontres avec votre peuple. Ici se trouvent, rassemblées, Excellences, les élus et cadres du Bélier, de l'IFU, d'UNZI, de la Maraoué et du district de Yamsoukro venus soutenir leurs parents et leurs frères du béquet. Et comme on le dit chez nous, dans la langue, si d'aventure, Excellences, ma langue s'égarait, mettez cela sous le sceau de l'émotion. Depuis les années 2000, les cadres du Grand Centre se sont toujours investis auprès de leur communauté. D'abord, sous le volet humanitaire. Je me rappelle que notre aîné Jean-Côte Kouassi et le défunt honorable Yves Fofana en avaient été les précurseurs. Ensuite, sous la houlette du président Aoussoujano Kouadio, sous la forme d'une association politico-sociale, prenant en compte dans ces deux formats nos parents de la diaspora et des autres régions. Et c'est exactement dans cette continuité que nous sommes aujourd'hui, avec cette volonté farouche de rassemblement, de cohésion, marquant ainsi notre engagement à vos côtés. Amédée Kouakou, notre jeune frère, en est le successeur. Excellences, Monsieur le candidat du RHDP, je voudrais rappeler que nous avons été les premiers à nous constituer en un groupe solidaire, un grand groupe solidaire et incontournable appelé le Grand V. Baoulé. Vous avez d'ailleurs pu l'apprécier et apprécier sa vivacité en 2010. Le peuple Baoulé est un peuple travailleur. Certains le disent secret, qui ne se livre pas facilement. Mais le peuple Baoulé est engagé. Cependant, depuis 2018, un mauvais vent est venu secouer notre quiétude, perturber nos parents. Mais la majorité agissante des cadres Baoulé est restée auprès de vous, au RHDP. A ce jour, un énorme travail a été abattu. Et, Excellences, Monsieur le candidat, vous nous avez encouragés. Appuyés parce que vous avez compris très tôt que notre tâche n'était pas aisée dans un contexte de division. Merci, Excellences. Les indécis, progressivement, nous ont rejoints. Parce que votre politique de développement les a séduits et continue de les séduire. Et ils sont là, devant vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, candidats du RHDP. Ils sont devant vous, les cadres et les élus du Grand Centre. Et l'occasion est belle pour vous exprimer notre admiration, et en profiter pour formuler une toute petite doléance. Pour traduire littéralement le Baoulé en français, Excellences, les cadres élus ici vous demandent de lever notre tête, de nous permettre d'avoir la tête toujours haute. Afin de permettre à tous les cadres, dont la vie et les faits et gestes sont scrutés à la loupe en permanence par les autres, aidez-nous à ne plus regarder et écouter les railleries. Et nous allons ainsi attirer les récissants qui hésitent encore à nous rejoindre au RHDP. Nous voulons constituer une muraille protectrice autour de votre personne, Excellences, Monsieur le Président de la République. Les cadres ratissent nuit et jour, les hameaux, les campements, aussi bien dans les zones forestières que dans les autres régions. Nous sommes tous à la tâche pour votre élection éloquente dans le Vébaoulé, dans le Grand Centre. Soyez certains que notre engagement est sincère. Mais, Excellences, pour finir, je voulais juste vous dire quelque chose. Que nous voulons simplement, Monsieur le Président de la République, être plus présents en nombre et en qualité auprès de vous et dans la République que vous incarnez. Je vous remercie. Bravo à notre sœur Raymond Goudou-Kofi. Merci pour les paroles vraiment très chaleureuses. Je vois que vous êtes à côté de ma sœur Louise Taminé. Louise, ça va ? Bien, bien, bien. Donc, maintenant, nous avons le porte-parole des délégués départementaux, Dr Adjé Frédéric. C'est le jour de mon jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, candidat de notre prestigieux parti, le RHDP. Madame la Première Dame, Maman Dominique Ouattara. Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, chef du gouvernement. Monsieur le Président d'institutions de la République. Monsieur les directeurs nationaux de campagne. Monsieur le directeur exécutif du RHDP. Mesdames et messieurs les ministres, coordonnateurs régionaux et associés. directeurs de campagne. Monsieur le Président, directeur de campagne. Mesdames et messieurs les cadres du Grand Centre en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Président, ce jour du vendredi 16 octobre 2020, l'honneur, de prendre la parole au nom de mes pères délégués départementaux et associés du Grand Centre à l'occasion du lancement de notre campagne électorale présidentielle pour le scrutin du 31 octobre 2020. Monsieur le Président, la bonne organisation de notre parti a permis de construire un développement harmonieux de notre pays pendant les 9 ans de gouvernance, période pendant laquelle vous avez propulsé la Côte d'Ivoire et que vous êtes jadis totalement à genoux au rang des pays aujourd'hui respectables. Cela est à l'actif du gouvernement qui a su traduire en acte votre vision. Monsieur le Président, au moment où nous procédons au lancement de cette campagne, nous profitons pour vous traduire toute notre connaissance pour le travail abattu par l'équipe gouvernementale sous votre conduite éclairée. En ma qualité de fils du Ifou, je puis vous assurer de toute la reconnaissance de nos parents pour toutes les actions menées à l'endroit du peuple baoulé en général et de l'Ifou en particulier. Applaudissements Par ailleurs, vous nous avez permis de bénéficier des ouvrages de tous genres en secteurs sociaux de base et la cerise sur le gâteau, pendant le mandat finissant, a été l'érection de Wélé en chef lieu de département depuis votre visite dans le Moronou. Applaudissements Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour cette injustice vieille de plusieurs décennies que vous venez de corriger. Merci encore, Monsieur le Président. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président, nous nous sommes appropriés le projet de société future décliné en cinq axes majeurs et expliqué par Monsieur le Ministre d'Etat, Directeur national de campagne, Patrick Hachy, au lendemain de la remise de la feuille de route par vous-même à nos directeurs régionaux de campagne. Excellences, votre tâche n'est certes pas facile à cause de la méchanceté des hommes, mais nous nous engageons fermement à vos côtés. Vous leur donnez le doigt, ils vous réclameront la main. Et lorsque vous leur donnez la main, ils vous réclament le bras tout entier. Et après le repas qu'ils auront fait de votre bras, ils vous diront que ce n'est pas succulent. Applaudissements Cependant, Monsieur le Président, le peuple baoulé n'est pas ingrat. Il est reconnaissant pour toutes les actions que vous avez posées pour le bien-être de l'ensemble de nos concitoyens. Excellences, vous êtes notre boussole. Et vous avez des hommes et des femmes de valeur à vos côtés, ayant pour chef d'orchestre notre vaillant et dynamique Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, dont l'efficacité n'échappe à personne. Ayant accepté d'aller au combat pour nous, rien ne peut nous freiner pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés, à savoir votre brillante élection le 31 octobre 2020. Applaudissements Et pour le faire, dès à présent, nous descendons sur le terrain pour accomplir votre mot d'ordre qui est d'expliquer votre bilan, expliquer le projet à venir, le faire auprès de tous nos frères et sœurs qui seraient intoxiqués à tort, d'utiliser le bon ton en ne cédant pas aux provocations. Car, Monsieur le Président, de deux personnes qui luttent la garde d'un enfant, celle qui propose que le bébé soit fendu pour contenter les deux parties, n'est sûrement pas la vraie génitrice. Applaudissements Vous avez bâti la Côte d'Ivoire nouvelle à la suite du Président Félix Outfoué-Boigny et vous ne pouvez pas la voir régresser, bien sûr, nous avec vous. Tous ensemble, nous réussirons ce pari car ce que Ado dit, Ado fait. Et ce que Ado fait, il y a Dieu dedans. Je vous remercie. Applaudissements 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 Bien, merci, Docteur Aguié. Maintenant, nous allons écouter la jeunesse avec le porte-parole des jeunes à la personne de M. Jean-Marc Kouassi. Applaudissements 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 Excellences, Messieurs le Président de la République, Président du RHDP, Notre candidat pour la victoire s'éteindre à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Notre cher papa, bienfaiteur et protecteur, Madame la Première Dame, notre adorable Maman, au cœur rempli d'amour et de charité, Monsieur le Premier ministre, l'ami de tous les jeunes du Bécquet, Monsieur le Président des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Chers frères et sœurs, La jeunesse, par ma modeste voix, voudrait, Excellences, Monsieur le Président, vous traduire toute sa reconnaissance pour toutes les belles actions, les pleines et les belles actions, sereines années que vous nous avez offertes. Les neuf ans ont été bien pour nous à Boaké et dans tous les Bécquet. Au nom des 3 millions d'emplois créés pour nous les jeunes pendant votre mandat, nous vous assurons de notre soutien sans condition pour la victoire le 31 octobre 2020. Cette bienveillante sollicitude envers nous, vos enfants, vos jeunes, nous engage à la responsabilité et à l'espérance assurée. Notre responsabilité est de préserver la paix à vos côtés. Notre espérance est votre programme de gouvernement. Soyez béni de Dieu, longue vie à vous et à votre illusse épouse. Vive le présent de la Sambuatara, vive la Côte d'Ivoire encore plus forte et toujours concorrente avec vous. Je vous remercie. Je remercie notre fils Jean-Marc Kouassi. Maintenant, c'est au tour des femmes. Donc la porte-parole qui a été choisie est Mme Touré-Massara. Mme Touré, vous avez la parole. Mme Touré, vous avez la parole. Mme Touré, M. le président de la République, notre cher candidat, le docteur Alassane Ouattara. Excellente Maman Dominique Ouattara, Première dame de la République de Côte d'Ivoire, notre maman adorée. Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Ministre de la Défense, Chef du Gouvernement, Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur Exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les Coordinateurs Régionaux et Associés, Directeurs de Campagne, Mesdames et Messieurs les Cadres du Grand Centre, en vos grades, titres respectés. Excellences, Monsieur le Président, c'est pour moi un immense honneur et une grande joie de prendre la parole pour vous traduire l'infinie gratitude de l'ensemble des femmes du RHDP et singulièrement celle des femmes du Grand Centre pour l'immense travail que vous avez abattu durant ces neuf années passées à la tête de notre nation. Excellences, Monsieur le Président, par votre leadership et votre conduite éclairée, vous avez su redonner vie à tous les secteurs sociaux-économiques sinistrés de notre pays au sorti de la crise de 2010. La santé, l'éducation, le logement, les infrastructures routières, l'eau et l'électricité, etc. ont connu d'importants investissements qui font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire tout entière. Le Grand Centre, qui n'est pas resté en marge de ses actions de développement, a bénéficié également de nombreuses réalisations. Excellences, Monsieur le Président de la République, concernant particulièrement les femmes, sous votre présidence, la promotion du droit de la femme et de l'égalité des genres sont devenues une réalité en Côte d'Ivoire. Les nombreuses réformes touchant au mariage, au code du travail et la nouvelle Constitution ont donné aux femmes de Côte d'Ivoire une place de choix dans la société. Aujourd'hui, grâce à vous, Monsieur le Président, les femmes ivoiriennes accèdent aux plus hautes fonctions dans les institutions de la République, dans l'administration ivoirienne et dans les corps d'élite tels que la gendarmerie. Applaudissements Aussi, à travers le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Fafsi, de votre chère et tendre épouse, notre maman adorée, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, dame au grand cœur, ambassadrice de la Charité, vous avez permis à de très nombreuses femmes d'accéder à l'autonomie financière. Ce sont des milliers de femmes et de familles que vous avez ainsi sorties de la précarité et de la pauvreté. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, j'ai pu vous rassurer. Les femmes du Grand Centre savent reconnaître leur bienfaiteur. Nous savons où se trouve notre bonheur. C'est pourquoi nous avons, comme la majorité des Ivoiriens, suite à la disparition tragique de votre fils, votre valeureux et loyal collaborateur, son Excellence Amadou Gankoulibaly, homme d'État et homme exceptionnel, solliciter votre candidature, gage de paix, de stabilité, d'unité et de développement. Applaudissements Par ma voix, les femmes du Grand Centre voudraient vous exprimer leur infinie gratitude pour avoir accédé à leurs demandes. Elles vous remercient pour le don de votre personne à la Côte d'Ivoire et vous rassurent de leur indéfectible soutien. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, votre candidature est celle des femmes. Applaudissements C'est la candidature de la paix et de la stabilité. Applaudissements Votre réélection à la tête de la Côte d'Ivoire est pour nous un acquis qui ne souffre d'aucun doute. Applaudissements En effet, votre excellent bilan, envié aussi bien au plan national qu'international, milite grandement en votre faveur. De plus, votre ambitieux programme de société pour les cinq prochaines années finira de convaincre les derniers sceptiques. Applaudissements Nous, femmes du RHDP, femmes du Grand Centre, nous nous engageons à participer massivement à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et à œuvrer pour votre victoire dès le premier tour avec un fort taux de participation. Applaudissements Applaudissements Le un coup, K.O. Nous s'honorons, villes, villages et hameaux, c'est avec joie que nous présenterons à nos compatriotes votre bilan et votre programme de société qui déjà suscite de nombreuses adhésions. D'ores et déjà, nous appelons donc toutes les femmes du Grand Centre à aller retirer massivement leur carte d'électeur afin d'assurer, au-delà de notre écrasante victoire, un taux exceptionnel de participation, véritable défi de cette élection présidentielle. Applaudissements Excellences, messieurs les présidents de la République, au soir donc du 31 octobre 2020, nous, femmes du Grand Centre, vous ramènerons une victoire belle et éclatante. Vive le président Hassan Ouattara pour que vive la Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Je vous remercie. Applaudissements Côte d'Ivoire A votre nom à tous, je salue et remercie Mme Touré-Massara, bravo. Applaudissements Bravo. Alors, comme nous sommes avec les responsables de notre grand parti, on me dit que nous avons avec nous non seulement les élus cadres et responsables des instances du parti, mais également de nombreux cadres qui veulent venir nous écouter, même s'ils ne sont pas même du RHDP, donc je voudrais vous saluer tous. Merci beaucoup. Applaudissements Aussi bien ceux qui sont du RHDP et ceux qui ne le sont pas. Merci, c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est le vivre ensemble. Applaudissements Je voudrais commencer par dire que nous avons avec nous des amis de l'international libéral à qui je voudrais rendre hommage. Merci. Applaudissements Merci, chers amis, de venir nous soutenir. Merci à toi. Et, Madame la Première Dame, notre maman à tous. Maman. Applaudissements Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, monsieur l'inspecteur général d'Etat, monsieur le directeur exécutif du RHDP, Madame la Première Dame, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Mais avec cela quelques décennies, bientôt 80 ans, c'est pour ça que je voulais une nouvelle génération pour conduire le bateau ivoire. Donc je voudrais vous remercier chaleureusement, chers responsables du parti, pour le travail remarquable accompli au quotidien auprès des populations. Et je voudrais saluer tout particulièrement le directeur exécutif, le dynamique Adam Abitogo, qui n'a aménagé aucun effort pour sillonner le pays et porter la parole du parti. Merci. La campagne électorale pour l'élection présidentielle s'est ouverte hier, et bien sûr ça a démarré hier, pardon, et me voici aujourd'hui à Boisquet. A Boisquet parce que je voulais que Boisquet soit la première étape de la tournée que j'effectuerais dans les grandes régions du pays. Oui, voyez-vous, la Côte d'Ivoire est grande, mais moi je suis très fier de dire que pendant les 9 ans, peut-être je dirais 8 ans et demi, que les compatriotes m'ont donné à la tête de l'État, j'ai pu visiter les 31 régions de Côte d'Ivoire. Donc en réalité, je n'avais même plus besoin de faire campagne, n'est-ce pas ? Donc ma campagne est entre vos mains. La campagne doit être faite par vous. Et je veux dire la place importante que les coordonnateurs régionaux, départementaux et toutes les autres structures du parti doivent jouer pour la préparation et l'effectivité du vote le 31 octobre. Ceci est essentiel, puisque c'est vous qui m'avez demandé d'être candidat. Donc la campagne est entre vos mains. La campagne est entre vos mains et je sais que vous ferez du bon travail et que nous ferons un coup K.O. Surtout à Boaké, dans le Boaké et dans le Grand Centre. Et je sais que je peux compter sur les électeurs. Voyez-vous, je crois qu'avec vous, je n'ai pas besoin de rappeler le processus qui nous a permis d'arriver au point où nous en sommes aujourd'hui et que certains voudraient remettre en cause en demandant un dialogue. Mais il faut dialoguer maintenant avec le peuple. Il faut aller présenter le programme. Il faut aller présenter les bilans. Mais comme ils n'ont pas ça. Alors il dit, il faut qu'Auattara dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi ? Nous avons déjà, sur mes instructions, fait le Premier ministre Samadou Gankoulbali a eu un dialogue avec eux en 2019. D'abord en 2016 pour la Constitution. Moi-même, je les ai reçus. Le Premier ministre, le comité d'experts, même la société civile. Ensuite, le Premier ministre, sur mes instructions, les a reçus pour l'adaptation de la Commission électorale indépendante. Pendant six mois, de janvier à juin 2019. Et en 2020, pendant deux mois, sur le Code électoral. Et sur toutes ces décisions qui ont été arrêtées à l'issue du dialogue politique, comme tous les pays modernes le font, nous sommes allés au gouvernement. Le gouvernement a adopté ces textes. Le gouvernement a envoyé ces textes au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ces textes sont devenus des lois. Alors, quel est le problème aujourd'hui ? Et ils sont à l'Assemblée, mais le problème, c'est qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée. Ils sont minoritaires dans le pays. Alors, donc, je veux, je considère que vraiment, c'est de faux débats. De faux débats. La Côte d'Ivoire a des institutions. Les institutions internationales, telles que la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU sont venues. Ils ont envoyé des experts qui ont fait le point, qui ont dit, mais écoutez, tout ça se passe bien. On avait entendu tellement de bruit à l'extérieur, on a venu, on a voulu venir voir. Ils sont venus, ils ont vu, ils sont partis. Et là, j'apprends ce matin qu'on dit qu'il y a deux chefs d'État qui vont venir parce que ça ne va pas. Mais moi, je vais très bien. Vous, est-ce que vous allez bien ? Et les Ivoiriens vont bien, nous avons la paix, nous voulons la paix. Il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, il faut qu'on aille aux élections. Et c'est à vous de faire cette élection. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Et bien sûr, je ne voudrais pas revenir sur le fait que la triste nouvelle que nous avons, le choc que nous avons reçu avec le décès de mon fils, Amadou Gankoulibaly, et les réunions que nous avons eues, et pour le maître, comme notre candidat, et ensuite pour la demande que vous m'avez faite. Mais je voudrais insister sur le fait que, pour nous, c'est la continuité. C'est la continuité, d'abord, de notre travail, la continuité du programme de gouvernement qu'Amadou Gankoulibaly avait commencé à travailler avec Patrick Hachis sous mon autorité et ma vision jusqu'en 2030, parce qu'il allait faire deux mandats, 2025 et 2030. Nous étions sûrs de cela. Alors donc, c'est la continuité. Alors je compte sur vous pour que nous ayons une élection qui démontre que le RHDP est largement majoritaire dans notre pays. Que le RHDP est largement majoritaire. Et que le taux de participation sera le plus élevé pour montrer qu'il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens veulent aller aux urnes et que nous sommes fatigués des coups de force et des opportunités de transition qui amènent dans le gouvernement les choix de combinaisons politiques. C'est ce que les gens veulent. Ils ont la nostalgie. Mais maintenant, il faut se faire élire pour être ministre, pour être président. C'est ce qui les gêne. Mais il faut que les gens apprennent à rentrer dans la démocratie. Et la démocratie veut dire qu'il faut être choisi par le peuple. Et je l'ai dit d'ailleurs dès mon premier mandat, pour ceux qui sont avec moi depuis, quand je formais le gouvernement, que tous ceux qui ne réussiraient pas aux élections législatives sortiraient du gouvernement. Alors vous savez, certains sont sortis du gouvernement, je ne citerai pas de nom, une grande amie à Kangia, parce qu'elle a été battue aux élections et puis elle devient une opposante. Voilà. Donc quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors donc, moi, je vous exhorte à être sur le terrain pour préparer les élections législatives, les élections présidentielles, parce qu'immédiatement après, nous ferons les élections législatives. Ah oui, soyez sur le terrain. Et avec la même commission électorale indépendante que nous avons aujourd'hui. Alors donc, je voudrais que les gens arrêtent de rêver. Il n'y aura pas de changement de la CEI, il n'y aura pas de changement du Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de changement de la date des élections, il n'y aura pas de transition. C'est le peuple, le peuple de Côte d'Ivoire qui choisira à compter de maintenant. Voilà. Merci, merci. Non, ben, vous savez, mais je crois que nous en avons assez de nostalgiques. Il y a des gens, parce que ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas ministres, ils veulent redevenir ministres. Et il y en a certains qui ont été ministres pendant 15 ans et ça leur manque, ils veulent redevenir président ou ministre. Mais il faut leur dire, ils se présentent, il faut qu'ils aillent aux élections et démontrer qu'il y a une partie du peuple qui les soutient. C'est cela la démocratie. Donc je n'insisterai pas sur le processus puisque nous le savons tous ici. Et nos institutions doivent être respectées. Si la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU respectent nos institutions, mais quand même, si nous, Ivoiriens, ne voulons pas respecter nos institutions, quelle image nous voulons donner du monde à l'extérieur, de la Côte d'Ivoire à l'extérieur ? Donc les institutions doivent être respectées. Leurs décisions doivent être respectées. Par souci de discrétion. Et aussi, compte tenu du serment qu'ils ont prêté, ils ne peuvent pas dire publiquement un certain nombre de raisons de leurs décisions. Alors certains profitent pour broder, voilà, on m'a éliminé, alors qu'on ne devait pas les éliminer, mais alors que personne ne les connaît. Non, mais vraiment, c'est quand même dramatique, c'est dramatique. On dit, il y avait 44 personnes, comment ça se fait qu'il n'y a que 4 qui a été retenus ? Mais parce que les 40 ne faisaient pas l'affaire. Ils ne remplissaient pas les conditions. On parle de parrainage, mais c'est à les trois grands partis, le RHDP, le PDCI et le FPI qui ont demandé le parrainage pour éliminer les candidatures fantaisistes. Donc tous ceux qui ont été éliminés sont des fantaisistes. Alors, c'est quand le parrainage, mais le RHDP représente deux tiers à trois quarts des élus dans ce pays. Et j'ai eu les fiches du Mamadou Sanogo, nous avons fait, je vous félicite, vous avez fait pratiquement 1,183,000 parrainages. Donc ça fait 15% de l'électorat, si je ne me trompe. Alors, certains qui étaient avec nous, qui bénéficiaient de notre parapluie et qui sont sortis pour aller sous la pluie. Ils sortent et ils disent qu'ils amènent des parrainages, mais ce sont les parrainages des gens qui m'ont déjà parrainé. Donc ils ont été éliminés et ils commencent à dire que ce n'est pas normal. Mais sans le RHDP, il ne serait rien. Alors, donc, je vais vous dire que ce processus est bouclé. le 14 septembre, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats. Et je suis heureux d'être parmi les candidats, mais je ne suis pas le plus vieux, je ne suis pas le plus jeune. Donc, voilà. Je ne suis pas le plus vieux, je ne suis pas le plus jeune. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette élection aura bel et bien lieu le 31 octobre. et nous, c'est simple ce que nous devons faire, ce que vous devez faire. Nous avons un bilan. Je l'ai tout à l'heure, j'en ai parlé à la réunion avec les chefs traditionnels et religieux, je ne vais pas revenir là-dessus. Et je crois que le programme qui est là donne notre programme et notre vision. Mais je demande au Premier ministre et au directeur exécutif de faire des fiches sur notre bilan pour chaque région, que quand vous allez faire la campagne, vous puissiez dire à chaque village, il y a 10 ans, vous aviez, vous avez de dire à chaque région, pardon, il y a 10 ans, il n'y avait que 40 villages qui avaient l'électricité, sur 100, mais aujourd'hui, 80 ou 90 villages ont l'électricité. C'est ça, la campagne. Ceux qui sont dans les villages le savent. Évidemment, quand on est assis dans des salons climatisés à Abidjan, on ne pense pas aux paysans, on ne pense pas aux gens dans les villages. Mais qu'est-ce que nos parents veulent ? Moi, quand j'étais jeune à Dimokro, on avait la lumière, pas toujours, quelquefois on travaillait à la lampe tempête, mais aujourd'hui, 80% de tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. Ils n'ont jamais vu nulle part en Afrique. Bravo. Alors, nous avons un bilan, vous n'avez qu'à parler de notre bilan, et le tour est fait. Mais ce que je vous demande, c'est de faire en sorte, le jour de l'élection, d'abord entre maintenant et le 29, c'est d'être dans vos régions, dans vos départements, dans vos sous-préfectures, dans vos villages, pour parler aux populations, leur dire ce que nous avons fait pour chaque village, pour chaque hameau, et leur dire que le jour de l'élection, vous viendrez les chercher pour qu'ils aillent voter. il faut que par le suffrage massif, voilà, par un suffrage massif, donc une participation massive, le 31 octobre, les gens disent, ah oui, mais vraiment, le RHDP, c'est des gens qui aiment ados. et qu'on sache que c'est une minorité des tonneaux vides qui font du bruit, des tonneaux remplis qui sont devenus vides, alors ça fait encore plus de bruit. Alors donc, je compte sur vous, c'est ce qui doit nous intéresser dans cette rencontre, c'est comment organiser la campagne entre maintenant et le jour de l'élection. Quand les gens m'appellent, et ils disent, ah, président, je veux vous voir, je dis non, je ne vois personne entre maintenant et le 29. Chacun doit rester, doit rester dans sa région, doit être au contact des électeurs, doit leur expliquer comment voter, doit faire en sorte que le jour de l'élection, nous ayons le maximum de personnes qui aillent voter, et qui aillent voter pour le candidat du RHDP, c'est-à-dire pour Alassane Draman Ouattara. Évidemment, nous avons également notre projet que je vous ai montré tout à l'heure, la Côte d'Ivoire solidaire. Je crois savoir, c'est le Premier ministre, que ce document sera distribué à tous les responsables et à tous ceux qui doivent faire campagne pour qu'ils aient les différents projets, qu'ils aient notre projet pour la période 2021-2025, qui va accélérer la transformation économique et sociale de notre pays, et aussi avec une participation plus forte des nationaux pour une croissance inclusive. Comme vous aurez le document, je ne vais pas vous annuler avec les détails, mais il y a cinq piliers. Le premier pilier concerne la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Alors, certains appellent ça la réconciliation. Moi, je dis, mais réconciliation, moi, je n'ai pas de palabres avec quelqu'un. Est-ce que vous avez des palabres avec quelqu'un ? Non. Mais nous sommes tous réconciliés, sauf les politiques qui veulent le pouvoir sans passer par les urnes. C'est pour eux, c'est ça la réconciliation. On se met à table, on oublie le peuple, on se partage les postes, et puis voilà, là, tout le monde est content, on est réconciliés. Ça, ce ne sera pas le cas. C'est les Ivoiriens qui doivent décider qui doit être au gouvernement, qui doit être à la table du Conseil des ministres. Donc, s'ils veulent avoir le pouvoir, qu'ils se présentent devant les Ivoiriens, qu'ils aillent dans les urnes. Ce sera la démocratie. Donc, ce qu'ils appellent réconciliation, c'est ça que moi, j'appelle la cohésion sociale. C'est-à-dire que nous devons continuer de renforcer le vivre ensemble. Nous devons continuer de faire en sorte que les plus défavorisés aient de meilleures conditions de vie. c'est-à-dire que là où nous étions, comme à Buna et d'autres endroits, à 3 ou 4 % d'électrification, que d'ici 2025, nous soyons quasiment à 100 % et que maintenant, nous avons tous les villages, d'ici la fin de l'année, de plus de 500 habitants au rang de l'électricité, que nous devons avoir comme ambition qu'en 2025, c'est toute la Côte d'Ivoire qui aura de l'électricité à 100 % partout. C'est ce qui permettra aux uns et aux autres de se sentir bien. Et quand on se sent bien, on n'a pas besoin de faire de la parole avec quelqu'un. Alors, quand ils sont dans leur salon meurtri parce qu'ils n'ont plus de poste, alors ça devient des palabres. Donc, de grâce, ne réagissez pas aux provocations. Nous, nous savons que vous faites du bon travail. Je félicite le Premier ministre et tout le gouvernement et vous tous, les hauts cadres et tous les cadres de la fonction publique. On voit comment la fonction publique a été transformée ces dix dernières années. Donc, bravo à chacune et à chacun de vous pour l'excellent travail. Je demande, je sais qu'il y a des cadres du secteur privé aussi, je peux vous donner l'assurance que le Premier ministre a eu instruction de ma part que nous devons aider encore plus les cadres du secteur privé, nos jeunes qui ont l'ambition d'être des entrepreneurs et d'avoir des affaires. Donc, la cohésion sociale, la réconciliation, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas penser que le peuple ne doit pas, il doit être ignoré. Ensuite, la création d'emplois. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, surtout pour les jeunes. Et là, je voudrais insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, je me trouve dans le béquet. Voyez-vous, sur les 22 000 bureaux ou lieux de vote, il y a eu quelques incidents hier et avant-hier. et ce matin, quand j'ai reçu donc la liste des endroits où il y a eu des tentatives de sabotage, il y a une vingtaine de petites régions ou de villages, bon, c'est vraiment rien du tout par rapport aux milliers de villages de Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 12 qui sont dans le centre. Alors, donc, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs du centre, soyez sur le terrain, allez-y parler aux jeunes gens, dites-leur de ne pas se laisser manipuler. Qu'est-ce que ça leur apporte d'aller attaquer un centre d'enrôlement ou des distributions de cartes électeurs ? Dites-leur que vous, vous allez leur trouver du travail. Ça doit être ça, votre rôle, aller parler aux jeunes pour que cette manipulation de leur donner mille francs pour aller s'attaquer à un centre de cartes électeurs ou leur donner mille francs pour aller prendre quelques troncs d'arbres et mettre sur la route. Mais si ça se passe dans le centre, c'est parce que vous, les cadres du centre, vous ne parlez pas assez aux jeunes. Donc je vous demande de retourner et d'aller parler aux jeunes. Allez-y leur parler et dites-leur d'arrêter de faire ça. Ce n'est pas dans leur intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt national et que le RHDP est contre la violence. Et faites en sorte que vous enrôlez le maximum de jeunes pour le programme emploi de Mamadou Touré et pour le Fafsi pour les jeunes filles de la première dame, de l'Iramata, et ainsi de suite. Donnez-leur du travail, donnez-leur un peu de votre temps, parlez avec eux et prenez soin d'eux, prenez soin des jeunes. Alors évidemment, le troisième pilier, c'est d'améliorer l'environnement pour un cadre de vie agréable. Le quatrième point, c'est le développement d'une administration plus performante. Et bien sûr, le point qui me tient à cœur, c'est que l'ivoirien soit véritablement au cœur de notre action de développement. j'ai tenté le concept d'ivoirien nouveau, le changement de mentalité, le refus de la facilité, et donc tout ça, vous verrez dans le programme, est que notre ambition doit être que partout, fiers Ivoiriens, nous devons être au travail et nous devons avoir des résultats. Nous devons être les acteurs de développement. Donc je compte sur vous, chères sœurs, chères filles, chers frères, pour que vous alliez vraiment sur le terrain pour expliquer à tous nos concitoyens, aux jeunes comme aux vieux, que le RHDP est un parti qui a fait des choses importantes ces neuf dernières années, que c'est vous qui avez demandé à votre président de briguer ce mandat et qu'ils ne doivent pas vous donner la honte, comme dirait Raymond Goudou. Ils doivent vous aider à lever la tête, à ce que je lève la tête. Oui, je compte sur vous pour que le taux de participation soit l'un des plus élevés de notre histoire et que, bien sûr, ma victoire ne soit pas une victoire de 55 ou 60 %. Ah, non, non, non. Si vous me lisez à 55 ou 60 %, je vais refuser de prêter serment. Alors, il faut que ce soit une victoire éclatante. Oui, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en nos concitoyens et la Côte d'Ivoire est un pays de paix et nous devons tout faire pour préserver cette paix si chère au président Fouéboigny qui nous a légués et que nous devons vraiment continuer de préserver et nous devons continuer de protéger les Ivoiriens contre l'insécurité et c'est ce que nous faisons. Nous devons faire en sorte que le vivre ensemble se renforce davantage et je souhaite que chacune et chacun de vous se mémorisent chaque fois notre hymne national et que vous disiez que ce pays est béni de Dieu et que par conséquent nous devons tout mettre en oeuvre pour préserver la paix et que ces élections seront paisibles. Elles seront paisibles parce qu'elles seront transparentes, parce que les institutions qui sont en place font un excellent travail et qu'il n'y a pas de tricherie. Il n'y a jamais eu de tricherie dans la vie d'Alassane Ouattara, ça je peux vous le dire. et par conséquent nous devons être vraiment sereins et déterminés pour aller à ces élections. Ce matin, en lisant un journal, j'ai vu qu'on avait annoncé l'arrivée de Bouhari et de Nana Akufo à Doge, je ne sais pas pourquoi, apparemment pour organiser une transition. Vous savez, il y a des gens qui continuent de rêver à la transition parce que c'était le moment où ils sont rentrés au gouvernement. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, ce sont les élections. Et l'élection du 31 octobre, à partir de là, les choses seront clarifiées pour chacun de nous et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.